Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fouiller des coffres dans les 10 secondes après avoir atterri. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir fouiller 3 coffres après avoir atterri dans les 10 secondes. Alors il faut savoir que vous n'allez pas forcément ouvrir les 3 coffres en une seule fois, vous pouvez ouvrir un coffre dans les 10 secondes, puis après une deuxième partie, vous rouvrez un coffre, voire deux dans les 10 secondes, ça fonctionnera, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les 3 coffres d'un coup. Mais pour terminer le défi, il faudra le faire avec 3 coffres dans les moins de 10 secondes. Donc moi j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi, regardez le petit bateau qui est juste en dessous de moi, il dispose d'au moins 3 coffres minimum. Donc ce bateau, il peut être n'importe où sur la map de Fortnite, tout autour de la map de Fortnite, même en plein milieu ici. Donc voilà, ce que vous faites, c'est que quand vous sautez du bus, ou même quand vous arrivez du bus, vous regardez tout autour de la map et vous cherchez après ce bateau. Dès que vous voyez ce bateau, vous sautez du bus et vous vous laissez tomber jusqu'au bateau. Donc essayez d'être le premier parce que c'est possible qu'il y ait d'autres personnes qui y vont. Et là, dès que vous arrivez dans le bateau, vous allez au-dessus, vous prenez le coffre qui est là, si bien sûr il y est, ensuite vous ouvrez le coffre qui est juste ici, ensuite vous descendez juste en bas et vous ouvrez le coffre qui est là. Donc là, je pense que j'ai ouvert 3 coffres en moins de 10 secondes. Donc logiquement, si vous faites cette astuce, là vous aurez terminé le défi en une seule partie, très facilement et très rapidement. Et là, vous débloquerez bien entendu les récompenses. En plus, sur ce bateau, il faut savoir qu'il y avait même un larguège de ravitaillement. Vous voyez, il y a un coffre de Lio, un coffre des 7, il y a plein des petits parils de bleuvage. Donc franchement, c'est un bon endroit pour loot. Si vous ne le connaissez pas, c'est un de meilleurs endroits pour loot et pour bien commencer sa game. Même si vous êtes à plusieurs, regardez, il y a même des coffres, des boîtes de nourriture. Même si vous êtes à plusieurs, je pense que ça reste un très très bon endroit, un des meilleurs endroits pour commencer une partie à 2, à 3, voire même à 4, voire même en solo. Donc voilà, dès que vous aurez ouvert 3 coffres dans les 10 secondes après avoir atterri, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapoolmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz